Salut tout le monde c'est Raptalion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un unboxing plutôt particulier donc là cette fois ci c'est de la nourriture donc on va voir ça, ça nous vient de japon directement je sais pas si vous voyez bien que c'est écrit japonais mais en tout cas ça l'est on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans donc du coup aléatoirement aussi, on va voir un peu ce qu'ils ont à nous proposer donc du coup c'est que de l'alimentaire alors à quoi ça ressemble ? déjà je ne connais pas du tout la marque ça ressemble à des gâteaux de fromage, je sais pas trop ce que c'est mais je vais vous montrer des ballages oui des trucs comme ça c'est les chitos du coup on va bosser les chitos on va voir un peu à quoi ça ressemble je sais pas si vous voyez là où il y a 4 sortes de petits trucs gâteaux apéritifs ça ressemble à ça c'est sucré c'est un goût plutôt c'est même pas sucré ça va c'est sucré c'est pas très bon c'est pas fameux fameux du moins c'est plus forcément à l'heure ça c'est des petits gâteaux salés avec un petit cola dessus pour un spécial Halloween je pense à mon avis c'est tout spécial Halloween du coup on va voir ce que c'est c'est un gros truc quoi il y a des petits machins dedans du petit quoi là ? il y a du chocolat inférieur ça va être bon à mon avis à la fin de cette vidéo on aura la bouche on dirait des sortes de trésors ou je sais pas quoi ouais c'est épicériel c'est bon ? ça c'est plutôt pas mal par contre le paquet c'était pas très très bon alors bon ça ça ressemble à des nuits chinoises ah non c'est des chips aromatisés au au poulet au poulet à la viande du coup on voit vraiment que c'est typiquement japonais pas que du sucré au salé ça va dégueulasse ouais ça va être ouais c'est des petits coeurs moi je trouve ça a pas forcément de goût particulier ce coup c'est beau ça une boîte de ramen de Pokémon à dire un Pokémon donc ça on peut pas égouter des chips hein ouais ça ça sera un peu ce qu'il faut le faire cuire dans l'eau et tout et tout et tout et puis ça sera gâché ouais ça sera gâché il vaut mieux prendre son temps pour vous déguster ça alors ça alors ça c'est quoi ? ça je... c'est des petits gâteaux après j'ai l'impression donc euh donc forcément rien de français dessus mais apparemment on peut mettre du truc dessus le coulis ou je sais pas quoi j'ai pas dit j'ai pas dit c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est un bonbon apparemment, avec une texture très gélatineuse, je ne sais pas quoi, de diversité, ouais. A mon avis c'est de la poudre qu'il faudra mettre de l'eau dedans. Oui je pense. Par contre on voit qu'il y en a trois. Je ne sais pas à quoi correspond ce trois, si c'est pour trois personnes, si c'est trois portions. Donc trois sachets. Encore Pokémon, c'est apparemment des... Je pense que c'est comme des Pes ou des Mentos en Gokuka. Et c'est toujours Pokémon quoi. Ah c'est du chewing gum. On voudra la fin ? Oui parce qu'après... C'est quoi ça ? C'est du taiyaki. C'est quoi ? Taiyaki. Je sais pas ce qu'il peut dire. Euh... C'est du gâteau, c'est pas un moustache, c'est du gâteau. Parce que je ne peux pas se foutre dessus. C'est pas mon autre. Ouais. On aura des petits burgers. On aura des petits burgers. Ah ouais. Mais ça se trouve c'est ça en fait. Ah non. La texture me... Ça ressemble. C'est dégollant. C'est pas bon ? Ah c'est chez U qu'on trouve ça. C'est U fast food. C'est pas une... C'est U. Pas des gouttes. Ah non c'est fast u food. Fast u food. Ah 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 ah. Les chewing gum seront les derniers. Euh... En plus la pomme aura une haleine de... Ouh. Ok donc bon bah je pense qu'on ne va pas manger ça. C'est un petit Pikachu. Je sais pas... On dirait un bavoir. Non c'est sérieux. Peut-être. On va le mettre sur le mur là. Comme ça. C'est quoi ça ? Ça ça a l'air pimenté. Alors ça moi je vais pas en manger. À mon avis il y a du citron dedans. Non. Ah ok. Bah ça a l'air d'un citron hein. C'est un piment citron. C'est un piment citron. Ou alors euh... C'est un piment citron. Ouais apparemment il y a du piment dedans. Ouais bah c'est pas pour moi hein. C'est un vrai piment. On va laisser ça la piment citron. Après c'est bien lèvre. Donc il y a l'air au greffe machin là. C'est quoi ? Ah ! 8 secondes j'ai découper. En prenant à voir à quoi ça ressemble. ça sent pas bon franchement regardez on dirait une bague de bordel à mon avis c'est ça c'est pas forcément très très bon mais ça pique ça arrache par contre c'est pas un placement de produit malgré que c'est une marque on est très bien par contre on voit pas bien le personnage ça par contre je pense que tu vas vouloir le goûter on peut pas prendre une poignée du piment citrouille ça va être trop sympa c'est quoi goût de citrouille pas comme on peut les avoir non je sais pas s'il y avait des kitschètes chocolatins qui existaient peut-être ça là après le trompement j'aurais dû goûter à la fin je n'ai plus rien comme vous en tout cas ça passe il y a encore pas mal de choses donc là on a le petit récapitulatif donc c'est bien IPEC box mais sauf que c'est les Fuji on verra ça après on fera le petit récap de tout ce qu'on a eu c'est fait ça a l'air peut-être des poulpes ouais ça ressemble à du poulpe séché ou je sais pas trop quoi non je sais pas si tu vas dire une peste ikatara aaaah sans part le poisson aaaah ça pue ça m'agoute pas regardez moi ça mais vous sentez pas l'odeur c'est horrible on dirait du poisson pour aaaah mais mange pas hein ouais bah on dirait du chewing gum pour moi tu vas goûter ça je sais pas donc ça j'ai fiché exprès parce que je savais ce que c'était encore un petit truc kit-cat à mon avis c'est le même donc ça sert à rien de la goûter donc on va le garder pour plus tard et ça aussi on l'a goûté c'est quasiment le même en tout cas on sait que c'est dégueulasse donc ça c'est toujours à bon je pense je pense que c'est tout je crois que c'est la fin c'est toi merci alors dans le petit recapitulatif donc on avait les pokémon candy donc c'était ça c'était les chewing gum on a eu les koala trucs on a eu les ramen les kit-cat citrouille donc c'est bien ça c'est des goûts citrouille apparemment on a eu les tyran abelman abaliman au piment et après on avait les trucs à la fraise par contre on voit pas les combien c'est à côté donc du coup je vous montre rapidement les tout ce qu'il y avait et de toute façon là ça va être la fin de la vidéo regarde burger cheese chips goo yakiniku ok viande grillée au charbon de bois ah d'accord donc là ouais on voit vraiment ça avec quel goût donc euh voilà alors ça pardon c'est tomate et fromage tomate et fromage ? oui forme d'anneau poudéance ça c'est chocolaté j'ai pas bon sens de chocolat bah ouais il se coupe de notre gueule hein là dedans j'ai sûrement pas senti le goût de tomate et fromage en plus on voit vraiment qu'il y a du piment et des citrines donc c'est un peu et la serviette c'est bien ça c'est bien une serviette qu'elle trouve hum bon bah du coup c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé et surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à bientôt